Il ne faut pas chercher à se déconnecter de son travail, il faut chercher à se connecter davantage à des choses qui nous plaisent et ça va tout de suite beaucoup plus nous apaiser. Pour pouvoir partir serein, l'idée c'est de partir avec une charge mentale qui est vidée. Une charge mentale en fait c'est la conséquence de soit ce qu'on n'en a pas fini, soit ce qu'on n'a pas terminé avec le bon degré de qualité. L'idée c'est de préserver un temps sanctuaire de concentration d'environ 2-3 heures le vendredi par exemple si on est en congé le vendredi soir pour pouvoir se focaliser sans attention durablement pendant un temps on va dire relativement suffisant pour finir un travail de qualité qui a été particulièrement conséquent. Pas de mail une heure avant de partir parce que si on regarde ces mails une heure avant de partir en fait on va commencer à ruminer, à ressasser et ce temps de récupération qu'est le week-end on va le passer à penser au travail et donc on ne pourra pas récupérer notre force de travail. Le bon équilibre entre les deux vies, vie pro vie perso, c'est quand les deux vies sont bien remplies. Et donc pour occuper son temps libre on va essayer de se ressourcer et non pas de se reposer. Se reposer c'est dormir, on en a tous besoin c'est fondamental. Se ressourcer c'est agir en cohérence avec nos valeurs, en cohérence avec nos besoins. Et donc c'est préparer son week-end pour l'occuper, pour y faire des choses, pour y loger des activités qui sont riches de sens et de plaisir pour nous. Le problème si on reste à ne rien faire, qu'on bulle on va dire en regardant les réseaux sociaux constamment c'est que l'anxiété, la culpabilité va prendre toute la place qu'on leur laisse et s'il y a beaucoup de place on va passer à un mauvais week-end. L'être humain est un animal social, c'est à dire qu'il a besoin, il est grégaire, il a besoin d'autrui pour la survie de l'espèce mais aussi pour trouver du plaisir dans ce qu'il fait. Si on veut avoir des activités le week-end, tant que faire se peut, autant avoir des activités avec d'autres personnes. Ça va nous entraîner et nous motiver à faire perdurer notre motivation sur les activités. Parfois on va avoir ce qu'on appelle du faux mot, c'est à dire fear of missing out, la peur de manquer des informations et donc on va chercher à se connecter à ses mails pro, à ses réseaux professionnels, à regarder son ordinateur portable. Pas de culpabilité. Déjà qu'on craque, on ne va pas en plus, on va dire la double peine, de se dire j'ai craqué, quelle horreur. Le cerveau il a une aversion à la perte. L'aversion à la perte c'est que l'être humain il est programmé pour regarder ce qui va dysfonctionner dans ce monde. Pour une raison simple, depuis la nuit des temps, quand il y a du bruit dans les forêts, c'est rarement un ami qui veut vous offrir un mojito, c'est souvent une bête féroce qui veut vous perforer le thorax. Et bien pour survivre on a besoin d'être particulièrement vigilant au danger. Et donc tout ce qui est désagréable on va y être particulièrement attentif. Aujourd'hui la plupart des applications sur smartphone, je pense par exemple sur iPhone, on peut programmer des heures de connexion, de déconnexion et saisir un code systématiquement lorsqu'on souhaite ou lorsqu'on craque. Et ce code c'est ce qui va nous permettre de nous dire ah oui c'est vrai, effectivement je ne dois pas me connecter à ce moment là. Ça va mettre une barrière supplémentaire pour faire en sorte qu'on ne se connecte pas. Nous savons, nous les êtres humains, que nous sommes très sensibles à ce qui se passe autour de nous. Et si effectivement avec nos collègues on a pris un temps pour organiser les semaines, pas les mois, pas les années, les semaines. Quand est-ce qu'on prend les temps pour se concentrer ? Quand est-ce qu'on prend les temps pour travailler ensemble ? Si on a créé cette norme collective, si ensemble on a pensé nos conditions de travail, on s'est organisé, ça ne va plus être le lien, la boîte mail qui nous emprisonne, ça va être le lien social qui va nous libérer justement. Ce sont ça les liens qui libèrent, c'est les liens qu'on crée avec les collègues pour avoir des habitudes collectives qui font que quand les uns ont besoin de se concentrer, les autres sont aussi en train de se concentrer et donc ne dérangent pas celles et ceux qui ont besoin d'avoir cette attention particulièrement vigilante avant de partir en week-end. C'est beaucoup plus compliqué quand on est seul, mais on va pouvoir par exemple, quand on va aller travailler dans les espaces de coworking par exemple, parce que même si on est seul à travailler, on a souvent un réseau social autour de soi et le créer, en prendre soin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, si on n'a pas la possibilité de le faire, c'est avec les gens qu'on aime ou soi-même en essayant de structurer son temps de façon, on va dire, beaucoup plus visuelle ou visible dans son agenda pour se dire, ah oui, c'est vrai que là ce sont des plages de concentration, des plages spécifiques et que je ne vais pas me laisser pirater par le temps. Ce n'est pas mon agenda qui me gouverne, c'est moi qui gouverne mon temps.